Hola! J'espère que vous allez bien. C'est le début d'un nouveau vlog. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé. Ça fait genre 5-6 jours que je n'ai pas vloguée, ce qui n'est vraiment pas dans nos habitudes. J'ai été malade cette semaine. En fait, je ne sais pas si je le suis encore. Je ne sais pas trop ce qui se passe avec moi. Je ne sais pas ce que j'ai eu, ce que j'ai... Comment vous dire? J'ai passé la semaine sur le bol de toilette. Vraiment cool. Il y a eu une semaine et demie. Deux semaines, on avait eu la gastro. Si vous vous souvenez bien, ça avait comme passé en 4-5 heures, puis c'était fini. Je ne sais pas ce qui s'est passé cette semaine. C'est-tu une rechute de gastro? C'est-tu... Pour ceux qui ne savent pas, j'ai le colon irritable nerveux. Ça allait vraiment mieux depuis plusieurs années. Mais est-ce que c'est ça qui revient? Mais en même temps, 72 heures, être malade de même, ça m'étonnerait. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai mangé? Une indigestion? C'est ça. Il y a juste moi qui ai été malade cette semaine. Donc, bref. Là, honnêtement, depuis hier soir, ça a l'air d'aller mieux. Fait que je suis contente. Je vais toucher du bois et on va espérer que ça continue comme ça. Ça, ça a fait en sorte que j'ai été hyper plus discrète cette semaine. J'avais comme plein de contenu, plein de trucs de prévus à vous partager. Mais ça a tout pris le bord. Puis, c'est sûr que je trouve ça plate. Je suis déçue. Mais c'est la vie. J'étais censée vous filmer comme la préparation de ma chasse au coco, puis tout vous expliquer. Mais à cause de ça, ça n'aura pas lieu. Je ne vais pas passer la vidéo à parler de ça. On va y aller en manifestant des énergies positives, puis en se concentrant sur notre beau week-end. Parce que, bien, c'est le long week-end de Pâques, puis je veux gâcher ça pour rien au monde. C'est tellement un moment de l'année que j'attends full. Fait que j'ai quand même été en mesure de finaliser ma petite chasse au coco qu'on va faire en fin de semaine. On a aussi un repas de famille prévu dimanche, qui est plein de belles petites activités, puis de moments relax. Ce matin, les gars sont partis travailler ensemble, parce que, bien, c'est vendredi 5. Eugène, il n'y avait pas de garderie. Au début, on était censés avoir une petite matinée, juste lui puis moi. Mais vu la situation, Boyfriend l'a amenée au travail. Puis, je me suis vraiment reposée ce matin. J'ai comme repris le dessus, puis tout. Fait que ça m'a fait du bien. Puis là, j'ai essayé de faire un peu d'ordre dans la maison. Petit aéré, ouvert la portation, parce qu'il fait super beau. J'espère qu'on va pouvoir faire du vélo tantôt. Puis là, je vais vous montrer rapidement, avant que les gars arrivent, qui sont à veille d'après moi d'arriver, qu'est-ce que j'ai préparé plus vite pour la chasse au coco. J'ai fait un clean-up dans mon bureau pour libérer ce coin-là, pour installer le petit tapis avec les trésors de la chasse au coco. J'ai fini de préparer les petits paniers. J'ai mis de la petite paille bleue dans le fond. J'ai choisi bleu, vu que c'est la couleur... C'est une des couleurs préférées à Eugène ces temps-ci. Maintenant qu'il connaît ses couleurs. L'année passée, j'avais fait ça avec Boyfriend, les petites pattes de lapin peinturées. Puis j'ai écrit mes indices là, fait que j'aide coco le lapin à faire la chasse aux énigmes. Fait que j'ai tout fait mes indices. Puis j'ai aussi des pattes pas d'indices, juste pour décorer. Puis j'ai ma petite lettre, fait que les petits paniers sont prêts. J'enregistre à mettre ça sur la table de main. Puis là-dedans, bien ça je l'avais fait l'autre fois. J'ai tout rempli, mes cocos. C'est vrai qu'avec des petits cocos, j'ai des gros cocos. Puis j'ai quelques petites affaires qui rentraient pas comme ça. Fait que je suis pas mal prête. Deux, trois petits trucs pour qu'on fasse des activités en famille à la maison. De prévu pour le week-end spécial. J'avais acheté des collants pour coller dans les vitres de Pâques. J'avais acheté des emportes de pièces pour faire de la pâte à modeler. Thématique. J'avais acheté aussi des petits biscuits Pittsburgh de lapin. Puis dans la chasse aux cocos, on va avoir des macaronis de lapin. Pour faire un petit dîner de macaronis au fromage de lapin. Sinon, j'ai les petits canards aussi de Pâques. Pour faire des petits bains spéciales thématiques. Avec des glow pals, des cocos, les petits canards. Puis tout. Sinon, s'il fait beau, bien on va en profiter pour passer du temps à l'extérieur. Puis prendre de l'air. Fait que c'est pas mal ça les updates de cette semaine. J'ai quand même travaillé mon 3 jours malgré tout. Par chance que je suis en télétravail. C'est ça, ça a quand même bien été. Mais là, je dois avouer qu'avec le virus, c'était un petit peu plus dur sur mon moral cette semaine. Par rapport au travail là. Mais bon, c'est pas grave. Le bleu dans la chambre à juger, on aime toujours ça autant. J'ai tellement de contenu de décorer. J'ai hâte qu'on mette le petit nom en tricotin. Puis qu'on avance les trucs là. J'ai tellement comme de projets dans la maison. Puis de trucs à faire, c'est fou. C'est ça que je trouve dur aussi. En travaillant là. C'est que je comprends pas comment, c'est où que les gens trouvent le temps pour faire toutes leurs affaires. Bref. J'ai reçu une petite commande Indigo cette semaine. On l'avait déjà ouverte. J'avais fait une commande de livres. Parce qu'il y a un nouveau La Doudou qui sort, si vous le savez pas. Puis je l'ai précommandé. Parce que chez Indigo, quand on précommande des livres, t'as comme des points bonus. Ici, on est des grands, grands fans de La Doudou. D'ailleurs, ça c'est le livre préféré à Eugène depuis un moment. La Doudou qui ne sentait pas bon. Mais ici, on dit La Doudou qui pue. Sinon, il y a La Doudou sur le pot aussi. C'est ainsi qu'il était bien au banner. C'est ça, il y a un nouveau livre qui sortait à la fin mars. Ça fait que je l'avais précommandé. Ça, je voulais acheter d'autres petits livres pour ne pas payer de livraison. Puis ces temps-ci, Eugène s'est découvert un amour pour les livres de Petit Loup. Parce que j'avais acheté des Petit Loup qui parlent de la propreté. Mia veut vous dire bonjour. Tu guidoune. Vous êtes souvent à nous demander comme, Ah, et au Mia, comment ça va avec Mia. Parce qu'on la voit moins que ta kine, on la voyait dans les vidéos. Mais ça va super bien. Elle est super colleuse, tout le temps collée sur nous. C'est juste qu'elle est plus jeune. Elle est plus active, elle bouge beaucoup. Puis elle nous laisse moins la prendre longtemps. Mais mettons qu'on est couchée, puis qu'on écoute la télé ou la nuit. Elle vient se coucher sur nous, puis elle dort avec nous. Mais ça va super bien. Puis elle et Eugène, ils s'entendent vraiment bien. C'est trop cute. Bref, c'était une parenthèse chat. Mais ouais, on avait acheté le livre de Petit Loup. Petit Loup va sur le pot. Puis Petit Loup n'a plus besoin de couche. Puis c'est ça qu'on a vu dans son petit pot, dans la salle de bain. Je vais vous montrer. Définitivement, ça ne sera pas un week-end vlog ça. Parce que vu que je ne vous ai pas parlé de la semaine, j'en ai des choses à vous dire. Nous, notre Petit Pot, c'est lui ici, l'imitation petite toilette. Puis il y a un petit endroit ici pour mettre des livres. Puis les Petit Loup, ils rentrent parfaitement dedans. Ça fait que j'avais acheté Petit Loup va sur le pot. Puis Petit Loup ne met plus de couche. Puis tu pourrais mettre aussi le paquet de lingettes dedans. Je pense que je ne vous l'avais jamais montré, notre setup de Petit Pot. Mais bref, à cause de ces livres-là, de son trip sur le pot, c'est comme mis dans une passe où il trip sur Petit Loup. Là, il est comme parti sur ces livres-là. Petit Loup fête Pâques, la ferme, puis le Petit Pot. Puis le boyfriend et moi, on n'est plus capables de lire les mêmes histoires. Puis c'est des petits livres, je trouve le fun, parce que c'est des petits livres qui ne coûtent pas cher. Puis elles sont comme plastifiées. Ça fait que c'est comme le bond entre deux, entre les livres de carton et les livres de papier. Puis il y a plein de sujets comme du quotidien qui, je trouve, encouragent ton enfant. C'est comme les Petit Loup sur le pot, puis Petit Loup n'a plus besoin de couche. Je sais que ça l'encourage vraiment. Ça l'a vraiment aidé à son chemin vers la propriété. Il y en a un qui n'est pas encore arrivé. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pris Petit Loup s'habille tout seul. Petit Loup ne veut pas dormir. Petit Loup fait de colère. Puis Petit Loup se brosse les dents. Tous des livres très d'actualité à son âge. Buffen et moi, on était très contents d'avoir des nouvelles histoires à lire. Petite parenthèse très nichée qui n'interrestera pas tout le monde. Je voulais vous faire un retour sur les couches culottes qu'on a essayées. J'avais commandé eux sur Amazon, je vous en avais parlé. On les aime moins, je vous avais dit qu'on allait en essayer plusieurs modèles. Puis ceux-là de chez Walmart, on les aime vraiment beaucoup. À date, c'est nos prêts. C'est sûr qu'on a juste essayé deux sortes, mais prix, qualité, modèle. Elles sont le fun aussi pour Eugène. La patate à trouver. Puis là, ça c'est les roses, mais il y a aussi les bleus. Eugène, lui, il voulait le paquet avec Stella. No shame d'être une petite mère excitée par des couches culottes. J'ai oublié de vous filmer un vrai avant, mais voici un avant. Et voilà le après. J'en ai profité pour faire un petit ménage. Ça a vraiment fait du bien. Ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas comme tout sorti, checké qu'est-ce qu'on utilisait, qu'est-ce qu'on n'utilisait plus, puis tout organisé. Ça m'a aussi fait du bien de me sentir un peu productive. Parce que cette semaine, je ne l'ai pas été. Fait que je suis contente de voir que c'est ça. Je reprends le dessus. Hey, salut mes petits ross. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas appelé de même. On vient à nos bonnes vieilles habitudes. Je viens de revenir du travail. Puis j'ai acheté des petits trucs spéciaux. Pas beaucoup, je pense, de 2-3 gens. J'ai vu ça. Je ne sais pas si c'est nouveau ou pas. Il y a sûrement plein de monde qui ont déjà en parlé. Mais yum, yum, ils ont fait des chips ondulés. Moi, j'aime bien ça, les chips ondulés. Saveur de sauce barbecue, c'est un petit bar. Jégé, il a l'air de bien les aimer, en tout cas. Elles sont vraiment bonnes. Ils ont un petit piquant, mais... C'est un petit chien, non? Jégé, ça n'a pas l'air de déranger. Elles sont vraiment bonnes. Ça, c'est pas la fois spéciale, mais c'est la première fois qu'on achète ça. J'ai décidé que Jégé, on le gâtait un peu. Yoga au grain, qu'est-ce que ça, crémeux, fraises et bananes. Puis sinon, il n'y a qu'une autre affaire de spéciale que j'ai acheté. Ça, j'ai acheté ça pour la journée. Je ne sais pas si c'est une eau pétillante à limonade. Oui, brevable, boisson pétillante à limonade. On va tester ça. Je ne sais pas si c'est dans ce vlog-là ou l'autre après. On fait ça même. On fait deux fois le Igero, ce qu'on va à Sainte-Hilaire, qui donne des petits cadeaux à Jégé. L'autre fois, il y avait une caissière qui avait donné un crocodile. Que Jégé, il était content. C'était le gros party. Puis même, il joue encore à l'occasion avec. Puis là, la madame, je pense que c'est genre la... Je vais rentrer des caissières ou je ne sais pas c'est quoi son titre. Mais elle est tout le temps là en train de le watcher. Puis là, la madame est venue donner un cadeau à Jégé. Mais c'est un paquet de trois petites feuilles de collant avec des tracteurs comme ça. Fait qu'en, des tracteurs. On avait un petit chégeur très content. Johnny a dit qu'elle, dans son temps, il donnait des petits soussons, des chutes de même à l'épicerie. Moi, je ne me rappelle pas de ça. Mais le fruit et légumes grandalés, c'était un autre game. Ah non, je ne me rappelle pas. Moi, je sais qu'à la belle province, ils font ça. Ils te font un petit signe de tête pour savoir s'ils ont le droit d'en donner un à ton kid. Puis ils donnent un soussons, mettons. Mais moi, je ne me rappelle pas. Même depuis qu'on a Jégé, gang, il est juste à cette IGA-là qu'ils ont donné des cadeaux à Jégé. Que Saint-Hilaire, ça balle en calice. C'est ici, mon homme. Non, c'est juste lui. Jégé, il ne veut pas s'asseoir. Jégé, tu fais du vélo? T'es-tu content? Il est content, hein? Parti! T'es parti! Roule, 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 roule! On est un petit peu plus tard. Comme vous avez vu, on a essayé le vélo de Eugène tantôt à l'extérieur. On a tellement aimé ça. C'était tellement cute de le voir. Comment il était content, là. Les premiers, comme... 30-50 mètres, là. Son petit sourire, toute fière. C'est ça, on a fait comme un gros tour du bloc, puis tout, là. Puis même à la fin, il ne voulait plus le lâcher sur le vélo. Fait qu'on est vraiment content de notre achat. Puis là, c'est sûr qu'il est juste au début. Fait qu'à un moment donné, il va pogner plus la twist. Là, il s'assisait pas vraiment sur le banc. Il faisait plus comme marcher. Mais déjà, à la fin, je trouve qu'il y avait une belle amélioration. Il est rendu quand même assez tard. Puis, ben, c'est sûr. On s'apprête à aller juste relaxer en amoureux. Je pense pas qu'on va se coucher très tard. L'après-midi, on va relaxer devant la télé. Je voulais peut-être faire mes ongles. Le boyfriend m'avait offert de me les faire. Vu que, tu sais, je me sens encore pas mal faible. C'est sûr qu'aujourd'hui, ça a vraiment été mieux. Mais je suis quand même très, très fatiguée, là, avec la déshydratation de mon virus. J'ai pas vraiment mangé cette semaine. Fait que je suis quand même ferme facilement. Mais c'est sûr, là, comme il commence quand même à se faire tard. Fait que je sais pas si on va vraiment faire maison ou si on va juste relaxer. Mais je voulais me laver le visage parce que j'ai déjà pris ma douche cet après-midi, laver mes cheveux et tout. Fait que je vais me laver le visage avec mon nettoyant ou mis comme d'habitude. Puis, j'ai enfin reçu le gel micro exfoliant doux à la trémelle. Je me l'étais commandé. Ça, je l'ai payé avec mes sous, là. Je vous le dis parce que, tu sais, des fois, je reçois des produits de OMI. Mais ça, c'est vraiment acheté avec mes sous. Je voulais le tester. C'est un de leurs nouveaux produits inspirés comme de soins coréens. Je suis vraiment curieuse. C'est dans la gamme confort. Fait que je teste ça. Puis là, on s'entend qu'il fait noir. Puis, avec mon éclairage de salle de bain, ce n'est pas optimal, là, pour l'image, mais ce n'est pas grave. Je suis un peu découragée parce que j'aime sans commencer un virus. Fait que ce n'est pas un masque. C'est vraiment un gel exfoliant, là. Ce n'est pas un masque que tu te laisses dans le visage. Donc, ça dit, sur une peau propre, appliquée en massant délicatement, rincée à l'eau, utilisée une fois par semaine. Fait qu'on peut voir que c'est vraiment un gel. Ça a l'air super frais comme texture. Oh! OK! J'aime full la sensation. Je n'ai jamais essayé un produit qui fait cet effet-là. Je capote, bien, sur l'effet que ça fait. Ça fait un effet ultra frais. J'avais eu une fois un masque, vraiment longtemps, qui me faisait cet effet-là de fraîcheur. Puis, je l'avais vraiment aimé. Mais je ne me souviens plus c'est quoi. Puis, ça fait tellement longtemps que je recherche un produit qui fait cet effet-là. Mais comme... J'ai très bien rime. Ça va être dur de me le faire juste une fois semaine. Puis, dans le fond, les propriétés, là, du gel, c'est affiner le grain de peau et les impuretés sont délogées pour une peau purifiée, douce et nette. J'ai hâte de voir, là, comme... On dirait ma peau comme demain matin, comment je vais me sentir. Mais à date, j'ai vraiment un coup de cœur. Sérum personnalisé de Omi. Puis, la crème de nuit de Omi. Après ça, je sens que j'ai un bouton qui me pousse sur le nez, ici. Je n'ai jamais eu ça de ma vie. Mais bon, c'est bizarre. Alors, je vais mettre mon petit gel ciblé de Omi. Tellement original. Après ça, je ne fais pas ça. Le gel ciblé, là, puis les extras, je ne fais pas ça nécessairement à toutes les soirs. Mais j'essaie de penser de mettre mon petit sérum pour mes cils de Karine Jonquard. Ça a toujours été un de mes favoris depuis que je ne fais plus d'extension de cils il y a à peu près 5 ans. Puis, je vais terminer avec le petit baume à lèvres de Omi. Je me sens toute propre et fraîche. C'est fou. La fraîcheur que ça fait. Bien confortable pour aller relaxer et puis écouter des petits trucs. D'ailleurs, je ne sais pas si vous allez connaître ça, mais je capote parce que la série Monk est disponible sur Netflix. Si vous ne savez pas c'est quoi, c'est une genre de série comme policière de quand j'étais jeune que je trippais donc bien là-dessus. C'est vraiment trop bon. C'est vieux là. Fait que c'est comme un peu vintage quasiment. Mais c'est tellement bon. Fait que j'ai commencé à l'écouter hier soir. J'aime trop ça. Je suis curieuse de savoir s'il y en a d'entre vous qui savez c'est quoi. Sur ce, je vais me rester à brotir mes dents. Allez mettre mon pyjama. Puis ça va être une soirée très relaxe. D'après moi, on va se coucher bientôt. Il y a quasiment déjà rendu 8h. La routine du dodo a été ardue ce soir. Puis je ne sais pas quel genre de nuit on va avoir. Puis demain, ça va quand même être une belle grosse journée. Parce que Coucou le lapin vient nous visiter. Puis je ferme le vlog là-dessus. Puis j'en commencerai un pour notre week-end de Pâques. D'après moi, ça, ça va être le dernier vlog du mois de mars. Donc le dernier vlog pour participer au concours de la chasse au coco pour emporter des petites cartes cadeaux. Fait qu'il faut s'assurer d'être abonné, de commenter et de liker toutes les vidéos du mois de mars. Je vous souhaite un beau week-end de Pâques. Gros bisous. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada